Bonjour, Professeur Mohamed El-Hajj, bonjour. Bonjour. Alors, le cancer, plus de 50 000 personnes seraient atteintes, un chiffre qui pourrait doubler et même tripler à moyen terme, avait annoncé le professeur Zitouni, chargé par le Président de la République, d'élaborer un plan anti-cancer 2015-2019. Pour les médicaments, les choses semblent s'améliorer, la disponibilité est assurée. On est loin de la crise de 2011, c'est ce qu'avait réaffirmé le professeur Bouzid. Et pour la radiothérapie, par contre, la situation est loin d'être maîtrisée. Les délais d'attente demeurent longs, malgré la réception d'un nombre important d'accélérateurs. Que se passe-t-il pour la radiothérapie exactement ? Est-ce qu'on n'arrive pas à maîtriser à ce jour la situation ? Ou alors parce qu'on s'est pris un peu en retard ? Effectivement, comme vous venez de le signaler, on s'est pris un peu en retard. On s'est pris un peu en retard pour la simple raison, c'est un investissement très lourd, la radiothérapie. Et donc, il y a eu le courage de mettre, avec les instructions de M. le Président de la République, de mettre tous les moyens pour prendre en charge nos malades canceraux. Donc, on a, fin 2014, 14 accélérateurs fonctionnels en Algérie actuellement. En 2013, on n'avait que 7. Donc, on a doublé. En 2015, fin 2015, on doit atteindre plus que 30. Les prévisions sont de 35 accélérateurs. Avec les 4 centres anti-cancer qui sont en cours de réalisation, à un état avancé. Donc, il y aura concrètement des centres anti-cancer avec des accélérateurs de radiothérapie. Et ça ne sera qu'un mauvais souvenir de l'histoire des rendez-vous lois. Alors, 35 accélérateurs à l'horizon 2015, mais d'autres arrivats sont prévus pour plus tard, puisqu'un accord avait été signé avec les Américains pour pratiquement une cinquantaine. Tout à fait. Donc, notre plan prend en charge tout l'ensemble du territoire. Donc, pour le sud actuellement, il y a Wurgla qui dispose d'un cadre. Mais, on prévoit également à Drar, qui sont en cours de construction à Louède, à Béchard. Donc, le sud, malgré la faible prévalence au niveau de ces régions, mais les distances sont très importantes. Donc, ces centres sont nécessaires même dans le sud. Et même, ils pourront aider et soulager les hauts plateaux et le nord du pays. Mais, est-ce qu'on va mettre fin à des disparités qui demeurent au niveau d'un centre à un autre ? Certains sont dotés, mieux dotés, par exemple au niveau de certaines régions du nord, par rapport aux hauts plateaux et par rapport au sud ? Non, pas du tout. Les commandes qui sont faites, c'est le dernier modèle, le dernier type d'appareillage qui sera, et encore, les derniers par rapport à ceux de 2013, sont meilleurs ceux qu'on a commandé en 2014. Et c'est les derniers qui seront mis en place au niveau du sud et les autres wilayas. Donc, pour vous dire, c'est tout le territoire, enfin, on aura, en 2014, on a ouvert Stif et Batna. Enfin, le premier semestre, on ouvrira à Naba et Tlemsel. Ce semestre. Ce semestre 2015. Et pour vous dire que tout le ministère est mobilisé. Donc, jusqu'au ministre, chaque semaine, on se déplace, il se déplace et on suit régulièrement, téléphoniquement et par des déplacements. Donc, ces centres seront ouverts, Inch'Allah. Alors, le cancer est considéré et décrété comme problème de santé majeur au niveau du pays. Il faut aussi former le personnel habilité à travailler sur ces machines, des radiothérapeutes et des radiophysiciens. Est-ce qu'on fait les choses aussi concomitamment, de telle sorte ? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, de décalage entre la réception des accélérateurs et le personnel qui doit travailler dessus ? Effectivement, les centres de Tlemsel et de Naba, les gens sont en formation actuellement, les radiophysiciens. Donc, les radiothérapeutes, c'est une autre formation qui relève d'une spécialité qui régulièrement mise en place la formation qui est faite pour ce personnel. Concernant les radiophysiciens, les manipulateurs de radio, donc tout ce personnel, il est en train d'être formé actuellement. Donc, le besoin est important. On a organisé pour une formation d'un grand nombre de personnel pour s'occuper de ces appareils-là. Combien, à peu près, dans un premier temps ? On a lancé une centaine de personnes actuellement qui sont en formation. Alors, il y aura également d'autres actions qui seront engagées pour réduire un peu les délais. Parce que, par exemple, si on allait au niveau de l'Algérois ou de l'Oranie, au niveau du centre du CPMC, c'est pas moins de 3, 4 mois. Et le cancer n'attend pas. Le cancer, il tue. Effectivement. Donc, le CPMC, vous avez pris l'exemple du CPMC, c'est la référence nationale en matière de lutte contre le cancer et le traitement des cancers, la radiothérapie. Mais actuellement, ce centre dispose d'un seul accélérateur. Et on ne peut pas le mettre à l'arrêt pour moderniser ce centre. Parce qu'il est prévu de ramener encore deux autres accélérateurs. Donc, on a centré notre travail et axé sur les autres Wilayas pour soulager le CPMC, pour passer à une deuxième étape, d'ajouter deux autres accélérateurs à la place des Téricobaltes qui existent. Qui sont des vieux appareils qui donnent toujours des résultats, mais c'est pas le même niveau que celui d'un accélérateur. On a la même chose qu'on a fait à Blida, donc c'est ça qui a perturbé la prise en charge ces derniers temps des malades cancéreux. À Blida, on avait deux Téricobaltes et un accélérateur. On était obligé, parce que les Téricobaltes sont vraiment vieux, ne rendent pas service. Donc, il fallait installer les deux autres accélérateurs. Mais ces accélérateurs nécessitent des conditions particulières, donc un bon cœur qui doit être construit selon les normes internationales pour prendre en charge. Donc, ce qui a perturbé le centre de Blida, qui a augmenté aussi la pression sur le CPMC. Donc, on est en train de faire tout notre possible pour que ces centres ouvrent le plus tôt possible. Donc, c'est vrai, il y a eu une perturbation concernant le retard des rendez-vous. Mais je vous informe, M. Rina Oran, c'est au cours de la semaine, même que les malades peuvent être pris en charge, et au maximum 15 jours. Donc, les rendez-vous sont en fonction des centres. Mais Alger, bien sûr, et Blida, c'est la grande pression concernant, et les rendez-vous sont effectivement encore non réglés. On va revenir dans un moment à Blida, parce qu'il y a un centre privé de radiothérapie. Alors, le plan de lutte contre le cancer, un plan a été élaboré par le professeur Zitouni, qui a été mandaté par le chef de l'État, de mettre en exergue les actions prioritaires que devrait engager le gouvernement. Dans les actions que vous engagez actuellement, puisque nous savons que la feuille de route sera présentée mercredi prochain à l'examen, en réunion du gouvernement par le ministre du secteur. Est-ce que vous êtes inspiré essentiellement du plan élaboré par le professeur Zitouni ? Donc, bien sûr, élaboré par M. Zitouni, qui le dit lui-même, et toute une équipe autour de lui. Donc, ils ont élaboré un plan du cancer qui est extraordinaire, qui est axé sur 8 axes. Ces 8 axes se déclinent en 19 objectifs. Ces 19 objectifs sont, pour être atteints, il y a 60 actions. Et sur les 60 actions, il y a 239 mesures à prendre. Donc, c'est une telle précision et définition des actions à mener pour faire réussir ce plan. Ces 8 axes, je peux les citer rapidement. Oui, rapidement. Donc, il y a l'axe numéro 1, c'est améliorer la prévention contre les facteurs de risque. On sait que le cancer, il y a des facteurs de risque. Et on peut réduire énormément cette maladie en jouant sur les facteurs de risque. Par exemple, le tabac et la lutte anti-tabac. Appliquer la loi qui interdit de fumer dans les lieux publics. Tout à fait. Autre deuxième axe, c'est améliorer le dépistage de certains cancers. Troisième axe, améliorer le diagnostic du cancer par les moyens qui existent. Quatrième axe, redynamiser le traitement, donc améliorer la prise en charge. Et cinquième axe, c'est organiser l'orientation et l'accompagnement du malade. Sixième axe, développer le système d'information, donc avec les registres de cancer. Septième axe, renforcer la formation et la recherche. Et le huitième axe, renforcer les capacités de financement, donc en optimisant et rationalisant les dépenses. Et tous ces axes, ça ne veut pas dire que ce sont des étapes qui se succèdent. Ce sont des axes qui sont menés en même temps, en général. On peut prioriser certaines mesures et certaines actions dans chaque axe, mais tous ces huit axes sont pris en charge et ont déjà démarré. Mais ce plan permet de le mieux les canaliser et les orienter. Mais c'est ce plan qui sera soumis au gouvernement pour approbation mercredi prochain. Tout à fait. Alors justement, par rapport à ce plan, vous avez centré un peu les efforts que vous déployez sur 7 cancers les plus fréquents, qui représentent en tout 70% des cancers à travers le territoire national. Pourquoi ces 7 seulement ? Non, tous les cancers sont pris en charge, pas uniquement ces 7. Mais c'est pour donner, pour orienter la prise en charge et développer en fonction du nombre de malades. Donc, pour le cancer du poumon, c'est développé plus de centres de mesures. Mais le cancer du sein, c'est vu pour pouvoir recevoir le nombre important. Mais c'est la prise en charge de tous les cancers qui sont concernés dans le plan. Donc, les 7 cancers qui sont les plus fréquents, on les connaît. C'est pour la prévention essentiellement aussi ? Le dépistage précoce ? Le tout. Les axes sont pris pour tous les étapes, enfin tous les types de cancers. Donc, en général, ils concernent. C'est vrai, concernant la prévention, elle marche mieux dans le cancer du poumon. Le dépistage précoce, c'est le cancer du sein et le col de l'utérus, le cancer colorectal. Donc, en fonction des cancers. Le cancer, c'est une maladie particulière qui touche beaucoup d'organes. Et chaque cancer n'est pas comme l'autre. Alors, Professeur Mohamed Delhaj, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors, le cancer coûte cher et même très cher. Sa prise en charge est entièrement prise en charge par l'État, qui assure la gratuité des soins au niveau de ses centres hospitaliers. Mais certaines cliniques privées sont en train aujourd'hui d'émerger, comme celle par exemple de Vigda, qui dispense de la radiothérapie, qui malheureusement est payante et qui coûte cher à l'État. Est-ce que cette question de prise en charge par la sécurité sociale pourrait être envisagée également à moyen terme, puisque ça a été aussi préconisé dans le rapport Zitouni, qui l'a aussi, c'est-à-dire recommandé ? Effectivement, donc la radiothérapie particulièrement, mais aussi la chimiothérapie coûte cher. A titre d'exemple, le cancer du sein, le traitement pour une année, c'est aux alentours de 300 millions de centimes. Donc, et c'est un des cancers qui répond bien au traitement. Donc, et c'est des malades. Heureusement, la survie est très importante. Alhamdoulilah pour ça. Mais, concernant le secteur privé, effectivement, il se met en place. Il y a plusieurs projets. Vous savez que ces cliniques qui obtiennent l'agrément du ministère de la Santé, il y a des grands centres d'un niveau international qui sont en train de se mettre en place. Et effectivement, c'est leur souci, c'est le remboursement. Et c'est un dossier qui est ouvert avec le ministère. Donc, il y a une commission mixte entre la Santé et le ministère du Travail, et de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Donc, et effectivement, leur souci, c'est l'équilibre de la caisse, mais avant tout, c'est garantir la prise en charge des malades. Donc, quel que soit X, on arrivera et on obtiendra le remboursement des soins des cancéreux. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est un dossier ouvert. Cette éventualité du remboursement des soins au niveau du privé, c'est imminent, puisque vous étudiez cette question au niveau des départements ministériels. On l'étudie, mais ça leur pose un certain souci, mais ces soucis seront dépassés. On est conscients de ça. Mais quand on parle, par exemple, de cotisation de la CNAS, un malade atteint du concert, il cotise. Tout à fait. C'est un droit, quelque part. On défend ce droit. Et nous, nous sommes là pour défendre ce droit. Alors, autre question aujourd'hui qui est aussi posée. Est-ce que, par exemple, à l'avenir, il y aura beaucoup plus de centres privés pour dispenser la radiothérapie, la chimiothérapie ou pour le traitement du concert, tout simplement ? Il y aura des centres privés. Beaucoup ont déposé des demandes d'agréments ? Effectivement. Il y a une dizaine de centres qui sont en train de se mettre en place. Ça sera complémentaire avec l'hôpital ? Effectivement. Mais ce qu'il y a au niveau public, l'investissement est tellement important qu'on n'aimerait pas qu'il y ait beaucoup de centres privés, parce qu'ils risquent de ne pas travailler. Donc, s'il y en a quelques-uns, ils sont des appoints dans des zones où la pression est importante, ils sont des appoints pour le secteur public. Mais ailleurs, il y aura assez de centres anti-concert en Algérie pour prendre en charge la majorité, pas la majorité, la totalité des malades. Pour vous donner une idée concernant un centre anti-concert, il nous coûte aux environs de 4 milliards de dinars, c'est-à-dire 400 milliards de centimes, un centre. Donc, on est actuellement à 14, on va arriver à 35 centres. Et en 2016-2017, il y a encore une dizaine d'accélérateurs qui seront acquis pour cette wilaya. Alors, les zones où la pression est importante, lesquelles par exemple ? C'est l'Algérois, c'est l'Oranie, c'est l'Oranie, c'est Guida. Là où il y a les concentrations importantes de population, c'est Alger, et Alger, la capitale, c'est une référence. On arrive de partout, également même les gens où les soins sont un peu lointains. Alger, c'est plus facile, disons la famille, disons quelqu'un. Donc, ils sont pris en charge et c'est normal la capitale. Donc, il y a les centres de référence. Mais n'empêche que les centres qui sont partout sur le territoire sont du même niveau et même du point de vue compétence. Pour vous dire, concernant la prise en charge du cancer, on a, en 2014, en 2015, au début, on a 95 unités de prise en charge des cancéreux pour la chimiothérapie. C'est une stratégie qui est extraordinaire. On fait le diagnostic, parce que c'est vrai, le diagnostic nécessite des moyens importants qui ne peuvent pas être dans chaque quartier et chaque wilaya. Donc, le diagnostic, quand il est posé, le schéma thérapeutique est défini. Pourquoi le malade doit venir régulièrement vers les grandes villes ? Donc, on a ouvert dans toutes les wilaya des unités de prise en charge de cancer. Donc, le diagnostic est posé, il doit prendre ce régime thérapeutique. Il va dans sa wilaya et il y a l'unité qui lui assure le traitement, le suivi. Et elle est en connexion avec le centre du Nord, donc en cas de complication ou quelque chose. Donc, ça permet au Nord de se concentrer sur le diagnostic et la prise en charge et après, être soulagé pour prendre en charge d'autres malades et ces malades seront suivis par des médecins. Donc, il y a des oncologues dans la plupart des centres, mais on a aussi formé beaucoup de médecins généralistes qui sont de la cheville ouvrière du secteur de la santé que ces actions peuvent être suivies très bien par le médecin généraliste qu'à l'installe, ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, vous nous avez donné quelques indicateurs chiffrés sur le coût un peu de la réalisation des infrastructures pour la prise en charge du cancer. Le cancer, globalement, il coûte combien à l'état annuellement, en moyenne ? Honnêtement, je ne peux pas vous donner de chiffres. On a eu, parce que c'est difficile, le nombre déjà de cas, comme vous l'avez dit, on parle de 50 000, 45 000, 60 000. C'est remis en cause par le professeur Zitouni qui considère que le chiffre est beaucoup plus nombreux. Mais, vous savez, personne ne peut avoir le chiffre exact parce qu'on parle d'incidence et de prévalence. Ça veut dire quoi ? Incidence au cours de l'année, combien on a de cancers, de nouveaux cancers ? Et la prévalence, c'est le cumul. On a des cancéreux qui ont plus de 10 ans de survie. Donc, il est compté. En 2015, quand on va compter les cancéreux, il est compté. Donc, les chiffres, c'est tout à fait normal qu'ils vont augmenter. Mais vous n'avez pas un fichier électronique pour le suivi des malades ? Vous arrivez au point qui est notre cheval de bataille au ministère. Donc, c'est le registre du cancer. Et à la fin de l'année 2015, ce registre du cancer a été mis en place dans les 48 wilayas. Un registre du cancer électronique. Donc, actuellement, on est en train de récolter. C'est pour ça qu'on vous a dit le chiffre de 50 000 cas enregistrés. Approximatif. Il pourrait être plus nombreux. Effectivement. Il est en train d'augmenter. Mais avec deux contraintes, les doubles et les triples déclarations, le malade est suivi à Annabem et en même temps, la famille Batna ou Alger. Donc, il est compté dans plusieurs wilayas à plusieurs reprises. Deuxièmement, je vous ai dit, le cumul de malades, on peut dire que pendant les dix dernières années, c'est les 50 000 ou les 60 000 ou les 80 000 qu'on va obtenir. Mais maintenant, avec le registre, on va dire que l'incidence du cancer, elle est de 20 000 ou 30 000 cas de tuberculose. Et là, on ne sera plus juste quand on va parler de chiffres. Alors, le curatif coûte plus cher que la prévention. Pourquoi ne pas axer les efforts aussi sur la prévention ? Ne pas initier une opération qui a été lancée par une entreprise publique, Algerie Télécom, qui a forcé toutes ces femmes employées à aller se faire dépister contre le cancer du sein. À 40 ans, c'est une obligation au niveau de l'entreprise. Pourquoi ne pas généraliser cette expérience au niveau de toutes les entreprises ? Inciter les entreprises déjà à... Mais les entreprises, les inciter, enfin, on incite toute la population algérienne. Ce n'est pas uniquement au niveau des entreprises. Non, déjà, commencer par ce niveau, c'est-à-dire généraliser cette expérience. Oui, mais on le demande. Il y a régulièrement des émissions à la télé, des actions menées et des dépliants. Oui, mais aussi, on parle régulièrement à toutes les femmes. Maintenant, je ne sais pas si... Je pense, si vous demandez à une femme pour le cancer du sein, elle est consciente qu'il faut faire une mammographie. Mais accéder à la mammographie, c'est l'autre problème. Donc, jusqu'à maintenant, oui, on a des centres, mais c'est toujours insuffisant. C'est pour ça que toutes les dames, madame, elle est médecin, elle n'a pas fait sa mammographie. Pour vous dire, ce n'est pas quelque chose de facile d'y accéder. Il y a aussi la peur. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais c'est une stratégie qui est mise en place et on va arriver. Donc, il y a le cancer du sein, le frottier du col, il y a le tabac. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. On ne peut pas dire que ça n'avance pas. Alors, autre question, aujourd'hui, la réalisation des centres anti-cancer. Normalement, on devrait, dans le plan réceptionné, pas moins de 22. Est-ce que la réalisation de ces centres est en train d'être accélérée ? Quand on sait que celui de Anaba était à l'arrêt depuis pratiquement 7 ans. Effectivement. C'était le scandale. Les travaux étaient à l'arrêt. Un centre qui est initié et qui a démarré et qui s'est arrêté pendant 7 ans. Mais il faut voir l'état d'avancement actuellement. Il travaille jour et nuit et on va le recevoir. Il va fonctionner dans les mois, pour dire les semaines qui arrivent. Oui, mais entreprendre une décision et l'appliquer sur le terrain, des fois, il y a des décalages énormes. Oui. Et on a accusé un grand retard. On le reconnaît en matière de santé et on rattrape les choses. Donc, ce n'est pas uniquement les centres anti-concerts. Il y a plusieurs structures qui ont leur budget même et qui n'ont pas démarré. Et tous ces dossiers sont ouverts actuellement. On est en train de suivre un par un tous les dossiers et c'est la priorité. Chaque oublaine a compté auditionné. D'abord, vos projets d'investissement. Donc, où sont-ils et à quel point ils sont. Et régulièrement, on les suit pour voir à quel point ils sont arrivés. Mais pourquoi on a accusé autant de retard à partir du moment où le projet est budgétisé ? Enfin, je... C'est l'outil de réalisation ? C'est quoi ? Enfin, c'est un tout. Ou alors, une situation qui vous écharpe à partir du moment où on n'est pas au niveau de centre décisionnaire ? Il y a tous ces points qui interviennent. Donc, il y a aussi un savoir-faire, des sociétés qui peuvent construire, des gestionnaires qui sont derrière ces projets. Il y a plusieurs choses et donc, maintenant, il faut être derrière. On est derrière ces projets. Et les délais seront respectés, maintenant ? Les délais, même quand il aura un retard, ça sera des retards de quelques semaines. Ce ne sont plus les retards des années. Pas de 7 ans, comme celui de Alaba. Effectivement. Alors, les accélérateurs, souvent, quand on va dans un sort de radiothérapie, ils s'entendent pas l'entretien de ces accélérateurs. Une priorité également ? Tout à fait. Et là, la priorité, par le fournisseur lui-même. Donc, il l'installe et il suit même la construction concernant le bunker où sera mis son matériel. Donc, il le suit en parallèle. Il installe le matériel. Il le fait fonctionner. Il forme le personnel qui va le faire marcher. Et on sera un centre de référence au niveau de l'Algérie pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Pour la grande entreprise américaine qui va former pour toute l'Afrique et le Moyen-Orient en Algérie. Vu qu'on a le plus grand marché de ces appareils en Algérie. Les accélérateurs qui tombent en panne, c'est la surcharge. C'est tout à fait normal avec le nombre de cas et le peu d'accélérateurs qu'on avait. Mais le mot d'entretien aussi ? Oui, mais effectivement, c'est exigé maintenant. Les pièces qui doivent être ici, ce n'est pas quand l'appareil tombe en panne. On fait appel à l'entreprise qui doit partir en Europe ou aux Etats-Unis pour nous ramener cette pièce, pour la changer et faire démarrer l'appareil. Alors, pour vous engager, quand on ira dans un centre, on ne nous dira plus à l'avenir. « Ah, excusez-nous, mais l'appareil est toujours vu en panne. » Ça, c'est fini ? Fini ? Non, je vous ai dit… Non, bien tout ! Oui, bien, oui, ça je vous le dis. Ce projet dans l'avenir, même si le concert n'attend pas. Oui, ça je m'engage à le dire. Deuxièmement, vous savez, chaque centre, on a mis trois accélérateurs parce que même s'il tombe un, il y a deux autres qui continuent à fonctionner. H24 ? Non, H24, ça dépend des wilayas et des équipes parce que c'est des ressources humaines importantes qu'on est en train de les former. Mais un hôpital ne devrait pas fermer. Professeur Mohamed Delhaj, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci.